Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit recap du patch note d'aujourd'hui. Alors, il y a peu de choses, vous allez voir, il y a très peu de choses. Par contre, il y a quand même la présentation de ML Domi Lite, la présentation de ses skills, etc. Il y a beaucoup de choses. Vous allez avoir le code qui va s'afficher là sur l'écran d'ailleurs pour le coffre. Et sur ce, on ne tarde pas. Let's go ! On commence comme d'habitude par l'épisode qui va sortir, l'épisode 4 du chapitre 8, East Prairie. Donc voilà, il sera disponible dès demain. Vous pourrez du coup continuer l'aventure Epic 7. Si ce n'est pas ça, êtes-vous ici pour ma vie ? Let me see How lucky you really are You weren't that bad Why don't you try harder ? Moon Bunny Dominiel, Tisseuse Dame Lumière Personnellement, j'adore le chara-design. Par contre, au niveau des animations, on retrouve le fond black screen que je trouve un peu dommage, comme on avait pu le voir sur l'archi démon. Je trouve ça un peu dommage sur un perso comme ça. On aurait aimé avoir une animation un peu plus détaillée, je pense. Au niveau de son kit, son skill 1 a 50% de chance d'endormir pour un tour et il ne provoquera pas de duel attaque. Donc, pas de duel sur ce skill-là. Si jamais vous utilisez l'effet de Soul Burn, vous avez 100% de chance de mettre le slip. Concernant le skill 2, vous augmentez la résistance d'effet de 20% et au début d'un extra turn ennemi, il va donner l'immunité et une barrière à tous les alliés pour deux tours. La barrière sera calculée proportionnellement au HP max du caster et les effets d'immunité et de barrière ne peuvent pas être activés qu'une fois tous les deux tours et uniquement si l'ennemi est un héros. Donc, si jamais vous avez un extra turn sur un loup, ça ne fonctionne pas. Au niveau du skill 3 maintenant, elle va buff-attaque tous les alliés pour deux tours et en plus va donner un CR push de 15%. Elle va aussi donner le nullifier au caster. Elle va se mettre à nullifier sur elle-même, ce qui est plutôt pas mal. En plus, comme vous pouvez voir au niveau du skill enhance, vous pouvez rechoper 5% d'ardeur au combat sur le skill, ce qui vous fait monter à 20% d'ardeur au combat en plus du buff-attaque. C'est plutôt très, très, très sympathique. La saison 3 de l'inéritance est arrivée, va arriver à partir du 8 août jusqu'au 22 août. Du coup, on aura le labyrinthe de guildes, le contenu de guildes PVE pour la cette 3ème saison bientôt. A noter aussi qu'il y aura le balance adjustment, donc l'ajustement des héros présentés, à part là, sur le patch qui va arriver. Et du coup, on va avoir le petit balance, un peu triste quand même pour Hervaleine, qui repart niveau PVE, mais vraiment PVE. En même temps, il avait un peu rien pour lui pour le PVP. Eric Horis, on a pu voir sur le développeur page qu'il y avait une petite erreur qui a été corrigée là. Du coup, ouf pour ces personnages-là. Concernant les bannières arrivantes, il y aura Flan, qui sera du coup avec Charlotte Summer, du 4 août au 11 août, avec son artefact. Nous aurons aussi Bellona, du 11 août au 18 août, avec son artefact. Ainsi que Rowena, durant la même semaine, du 11 août au 18 août au 18 août. Alors, attention, je vous dis attention pourquoi, on va avoir une collab. Faites attention à vos invoques. Personnellement, je vous conseillerais de skipper ces bannières, même si Rowena est très intéressante. Flan, ça peut être intéressant, mais sans plus. Et Bellona, vous allez surtout l'utiliser en PvE, très rarement en PvP vu la méta. Donc, voilà. Concernant la rotation mystique, vous allez avoir FC6, ML Araminta et DigiB du 11 août au 1er septembre. Alors, au niveau de cette rota, faites attention, beaucoup de gens vont aller sur FC6, mais faites très attention, la méta d'aujourd'hui fait que FC6 n'est plus trop trop joué. ML Araminta avec les buffs, ça peut être sympa, mais le perso à aller chercher, je pense, c'est DigiB, avec la faculté qu'il a d'inverser les shields. Voilà. Et concernant Moon Bunny Dominiel, vous l'aurez du 11 août au 1er septembre, car je le rappelle, c'est une 4 étoiles, ce n'est pas une 5 étoiles. Et voilà, nous voilà à la fin de ce petit récap de patch notes. Du coup, j'espère que vous appréciez toujours le format. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du personnage qui arrive, la fameuse ML Dominiel Lumière. si vous avez pensé à une autre classe, si vous la voyez plus guerrier, mage ou autre, plutôt que petit sœur d'âme. Si les compétences sont quittes, vous paraît bien. N'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas aussi à me dire, si jamais vous allez pool sur la prochaine rotation mystique, quel personnage vous allez aller chercher. Voilà. Sur ce, je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et du coup, je vous fais des bisous. Allez, bon farm ! ... 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